Je vais juste revenir par rapport à une question que j'ai peut-être oubliée et que mon camarade, le collègue Christian a fait part, à savoir le terrain fou, s'il devait être une information. Je rappelle qu'en réalité, il faut que les collègues aient le rôle. Une fois que le budget est voté, nous, maires, nous devons exécuter. Je pense que j'ai déjà informé au conseil municipal qu'on a fait un tabac pour le terrain en face de l'église. Mais ça fait maintenant deux ans, il faudrait qu'on le mette quelque part. Nous partageons avec la population directement, le président du conseil de quartier. Parce qu'il ne faut pas, au-delà d'être élus que nous sommes, mais le président du conseil de quartier aussi porte un mandat de la population. Et on a parlé avec eux pour partager l'information. Et que moi, personnellement, personnellement, c'est moi qui me suis déplacé il y a peut-être six mois pour leur dire qu'ils ne veulent pas faire un terrain de football. Parce que HLM5, en réalité, à tout instant, nous ne devons pas faire de l'argent. Il fallait qu'on y fasse quelque chose. Moi, je me suis déplacé. J'ai vu la population. Moussaso qui est là en est témoin. Il y avait aussi des agents de la mairie. Mais quand je sors pour que les gens disent qu'ils n'étaient pas au courant, ça me semble bizarre. Parce que moi, il y a peu de quatre mois, avec l'équipe technique de la mairie, on a fait des levées typographiques pour voir est-ce que le promoteur serait apte à délocaliser le projet qui devait être devant l'église au niveau du quartier HLM5. C'était, par exemple, au moins montrer à la population des HLM5 que vos soucis restent prioritairement pour l'accès à un terrain pratiquable. Et ils étaient en phase. Moi, je suis en train de dire qu'on n'est pas informé. Avec l'information, nous l'avons réduit. Merci.